Bonjour à tous, effectivement ce début de semaine c'est votre tour à décider de se balader dans le haut doux et d'aller à la rencontre de gens et d'animaux un peu extraordinaires. Bonjour Patricia. Bonjour Clément. Bon, on est en plein milieu du repas de nos amis les alpagas, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas un bruit. On va en parler de cet animal. Vous, ça vous est tombé dessus comme ça. En 2007, une amie qui était en Afrique vous dit « je dois partir m'installer ailleurs, j'ai 9 alpagas, je ne sais pas quoi en faire ». Vous lui avez dit « ben... » Je lui ai dit « tiens, l'herbe en franche-côté est aussi belle qu'en Irlande ». Et c'était une évidence, les alpagas sont arrivés à la maison, 9 alpagas, puis quand on regarde leurs beaux yeux, c'est automatique, on tombe amoureux et après on devient le verbe d'alpagas. Alors l'alpaga c'est simple, c'est pas du tout un lama, ça fait partie de la même famille des camélidés et c'est un animal mais vraiment paisible, incroyable. Alors c'est un animal qui est élevé pour la laine, c'est un animal qui est paisible et c'est grâce à ces animaux-là que nous nous partageons un petit moment de zénitude dans le houdou. Oui, vous avez décidé de monter un élevage, donc depuis 2007, et ça se développe bien. Là on a une quinzaine de bêtes, il faut qu'on explique, ce sont juste les femelles ici. Les mâles sont ailleurs sur un site, à la ferme au lama. Et du coup, oui, ces alpagas, vous les élevez pourquoi ? Je les élève, déjà je pense que la principale raison c'est le plaisir, ce sont nos fichiers et ce sont des animaux qui vont nous offrir une laine d'exception, ce que l'on appelle d'ailleurs dans les Andes l'or des Andes. Et nous avons la joie aussi de pouvoir travailler avec eux, de faire appréhender par des personnes qui sont peut-être en position de handicap, le plaisir de travailler et d'être avec des animaux qui vont leur offrir quiétude et bien-être. Justement là, écoutez, il y en a une quinzaine d'animaux autour de nous, il n'y a pas un bruit parce que les alpagas ont des petits coussinets, ce qui fait que c'est vraiment très discret comme animal. Alors effectivement, le fait d'avoir des petits coussinets va faire qu'ils vont se déplacer sans bruit, mais je pense que nous avons ici Sophie qui est une de nos bénévoles, elle est avec Cathy, ce sont nos deux expertes de tri de laine, mais Sophie va pouvoir vous expliquer pourquoi les coussinets, c'est génial. Oui, c'est ça, alors Sophie, vous en fait, vous avez des chambres d'hôtes ici à Nau, et du coup, vous avez dit à Patricia, est-ce que tu pourrais me prêter des alpagas ? C'est ça, déjà pour l'animation, pour les eaux qui viennent à la maison, et puis aussi pour tomber la pelouse, parce qu'en fait, l'alpaga ne cisaille pas l'herbe, il couvre vraiment l'herbe super bien. Alors, c'est vraiment incroyable, je reviens là-dessus, parce que du fait, le fait qu'il n'y ait que des femelles ici, on est dans un environnement mais vraiment paisible, il n'y a pas un bruit. Les filles, c'est toujours paisible, Clément ! C'est paisible quand il n'y a pas de mâle en fait, c'est ça le problème, du coup, là on est bien, là du coup. Et du coup, les alpagas, donc on parlait de la laine, on va le montrer un petit peu, c'est une laine incroyable, la laine d'alpaga, c'est vraiment d'une douceur incroyable. C'est ce que je vous disais, ça passe vraiment pour être l'or des Andes, et pour être une laine qui est hypoallergénique, parce qu'elle n'a pas de suin, donc on n'aura pas cette allergie que l'on peut avoir avec de la laine de mouton. Et c'est donc du coup, vous triez tout à la main et vous faites vous-même, on voit les échappes, Cathy, vous pouvez vous approcher aussi, du coup, ce sont des échappes que vous tricotez ici, quoi. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui tricote pour nous, qui fait partie de l'association, et ce sont des vraies œuvres d'art, d'une douceur et puis d'une beauté. Alors Cathy, ce qui était bien avec vous aussi, c'est qu'on parle de votre présence, parce que du coup, vous avez travaillé beaucoup avec les personnes handicapées, notamment les personnes en situation d'autisme, et l'alpaga, c'est un animal qui est fantastique pour travailler avec ces personnes. C'est un animal très doux. Oui, c'est un animal très doux et très patient. Et du coup, il y a un contact qui peut se faire beaucoup plus facilement, c'est ça ? Il y a un contact qui se fait très facilement, c'est un animal qui ne vient pas forcément de front vers la personne. Et en fait, ça se passe de manière très délicate et très douce. Oui, et ça permet du coup, ça Patricia, on va en parler, parce que vous êtes de l'association française Lama et Alpaga. Demain, on ira sur le site de Mamirol, où il y a la ferme au Lama. Vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes. Et du coup, l'idée, c'est de mélanger à la fois le contact pour les gens. On peut venir ici ou à Mamirol pour découvrir les animaux, mais donc vraiment importants, avec des populations telles que les personnes âgées, dépendantes ou les autistes, par exemple. Tout à fait. Donc, ce que je vous disais, c'est un plaisir d'élever des Lama et des Alpagas. On les élève pour leur laine, effectivement. Mais on va faire toute une série d'animations autour de nos animaux pour faire comprendre aussi aux gens l'impact écologique, comme chez... aux trois pas dans l'herbe. C'est le nom de chez vous, Sophie. Voilà, c'est le nom de chez Sophie, où ils vont économiser du temps à Sophie. Elle n'aura plus besoin de passer son petit tracteur. Et puis, c'est surtout qu'ils n'abîment pas les terrains. C'est très important aujourd'hui d'un point de vue écologique. Et d'autre part, comme le disait Cathy, le travail avec les personnes handicapées, qui va permettre un bien-être. Et puis, pour nous tous, qui sommes à côté, ça nous fait un petit cadre de vie intéressant. Dites, c'est quand même un peu tendance. C'est-à-dire que vos clients, ils sont contents d'avoir un Alpaga dans le petit jardin. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont étonnés au début de trouver un Alpaga en Franche-Comté à nous. Et puis, ils s'y font vite. Et puis, ils leur donnent à manger aussi quelques fois avec nous. Et c'est vraiment sympa. Alors, on n'est pas dans les Andes. Mais vraiment, Patricia, on se trouve là, ici, au milieu de la nature à nous. Et c'est juste un lieu fantastique. Et les bêtes sont heureuses. Et vraiment, elles sont bien ici. Alors, sans aucun doute, les bêtes sont bien pour nous. C'est vraiment le bien-être animal. C'est la première chose que l'on regarde. Et elles sont bien parce que nous sommes en climat continental. Donc, elles vont avoir le chaud, le froid, comme dans les Andes. Et quand il fait très froid en Franche-Comté, vous avez vu, elles ont une écurie. Elles rentrent comme elles veulent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain à quelques kilomètres. On va aller à Mamirol, cette fois, retrouver les Alpagas mâles, mais surtout les Lamas. A demain, bon appétit. Au revoir.